... Nous ne sommes plus qu'à quelques heures du début du championnat canadien ouvert Courte-Piste 2012 qui se déroulera toute la fin de semaine au Centre Georges Vézina. C'est sur cette glace que les meilleurs patineurs de vitesse au pays tenteront de se tailler une place au sein de l'équipe canadienne pour le circuit de la Coupe du Monde. L'entraînement ça va bien, la glace est belle, la glace ça va vite, on se sent bien. On se sent bien de revenir chez nous, puis ça fait du bien de patiner au Saguenay. Je me sens bien, je ne suis pas trop stressée, j'ai un peu la même approche comme avant la Coupe du Monde. Donc je pense que la pression, je la gère bien en ce moment, ça va bien aller je pense. Mon objectif à moi c'est vraiment de patiner à mon niveau, puis après ça le résultat va suivre. Mais je vais être satisfaite si je fais de mon mieux. En l'espace de quelques mois, c'est la deuxième fois que Saguenay accueille les patineurs de vitesse de haut calibre. À la fin du mois d'octobre, Saguenay était l'hôte d'une étape de la Coupe du Monde de patinage de vitesse courte piste. Pour les patineurs, le championnat de ce week-end est déterminant pour bien performer au classement. En termes de cette année, c'est la compétition la plus importante. Les championnats du monde, c'est la compétition que tout le monde veut faire, c'est la compétition qui en fait décide le champion du monde. Ça se compare un peu aux Olympiques. C'est quasiment plus important qu'une Coupe du Monde, parce que c'est là qu'il faut que tu confirmes ta place. Si tu ne te classes pas, tu n'y vas pas en Coupe du Monde. Donc oui, en fait, c'est la compétition la plus importante de l'année. C'est super important pour différents niveaux, autant pour te classer au niveau canadien, pour te classer pour les Coupes du Monde et pour le mondial aussi. Au total, 32 femmes et 32 hommes vont participer aux qualifications de la fin de semaine. Ce matin, c'était place à l'entraînement pour les patineurs, une étape qui s'est bien déroulée. On dit toujours que notre saison est divisée en trois parties. Donc là, on est comme dans la deuxième partie pour les essais de janvier. On s'entraîne pareil, on est toujours la même gang à l'entraînement. On fait des trucs ensemble toujours pour justement nous préparer à là. Mais oui, c'est toujours sur le même modèle, on fait toujours la même chose. On a des plans d'entraînement adaptés, puis c'est toujours, toujours de la même façon. On est vraiment un beau groupe d'entraînement. Les filles, tout le monde s'entend bien. C'est vraiment le fun de s'entraîner avec « On est huit ». Puis je pense que ça aide aussi sur les performances, qu'on ait une bonne chemie de groupe. On a travaillé certaines choses qui vont sûrement m'aider en situation de course, mais je pense qu'on a travaillé beaucoup plus au niveau mental, juste la confiance. Le championnat, début de vendredi après-midi, pour se terminer dimanche, il présente entre autres les courses du 500 m, du 1000 m, du 1500 m, du 3000 m et les relais. Sous-titrage ST' 501